Bonjour, dans ce tutoriel vidéo, je vais vous montrer comment insérer du contenu personnalisé avec Elementor Pro dans la page d'accueil d'un annuaire créé avec le thème Vantage d'AppThem. Donc, le but du jeu, c'est d'intégrer du contenu comme on peut voir ici, plutôt que du contenu par défaut où on ne peut pas trop organiser tout ce qui est, je dirais, affichage. Donc, pour ce faire, on va passer par la bibliothèque de modèle Elementor, puisque vous voyez qu'il y a un widget dans la version Pro qu'on peut utiliser sur notre page d'accueil. Comme sur n'importe quelle colonne latérale. Donc, la première chose à faire, c'est de créer un modèle. Pour créer un modèle sous Elementor, on se rend à Elementor, on clique sur Mes modèles. Donc, vous voyez, j'en ai déjà créé plusieurs. Et nous, ce dont on a besoin, c'est un modèle de section. Donc, par défaut, vous n'avez aucun enregistré dans votre bibliothèque. Donc, il va vous falloir cliquer sur le bouton Ajouter un nouveau. Il va vérifier que vous avez bien le type de modèle section. Si ce n'est pas le cas, vous modifiez dans la liste déroulante. Je vais remettre section. Ici, vous pouvez donner un nom. Alors ici, non seulement c'est facultatif par défaut, mais en plus, vous verrez que lorsque vous allez enregistrer votre modèle, il va vous redemander le nom. Donc, vous ne vous embêtez pas à saisir un nom ici. Cliquez tout de suite sur le bouton Créer un modèle. Et donc là, vous allez avoir l'éditeur Elementor qui va s'afficher, qui va vous proposer des modèles. Par défaut, il vous propose toujours des modèles de page. Donc, nous, ce n'est pas ce qu'on veut, puisqu'on veut des blocs. Enfin, un ou plusieurs blocs. Donc, on va cliquer sur bloc ici. Et vous choisissez un des blocs qui peut vous intéresser. Ou alors, vous pouvez créer votre bloc vous-même à partir d'un modèle vierge. Donc, je vais revenir. Pour gagner du temps, je vais utiliser un bloc par défaut. Donc, je vais utiliser, par exemple, un bloc de foire aux questions. Allez, je vais prendre celui-ci. Donc, ça met un peu de temps à charger. Voilà, notre bloc a été chargé dans l'éditeur Elementor. Alors, ne faites pas attention aux colonnes latérales et compagnie, puisque, encore une fois, nous, c'est la section qui nous intéresse. Donc, par contre, si vous voulez avoir une vue un peu plus concrète, on va dire, vous cliquez ici dans la roue crampée des réglages. Et vous pouvez choisir un type de contenu parmi ceux qui existent sur votre site. Voilà. Bon. Il faut déjà avoir, si vous voulez avoir une visualisation sur une page en pleine largeur, il faut déjà avoir créé une page pleine largeur. Contrairement à la création d'un modèle de page. Donc, on va revenir. On va revenir ici. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne vais pas faire de modification. Je vais vous montrer tout simplement le principe de fonctionnement. Donc, on va partir du principe que notre modèle nous convient et qu'on veut l'utiliser tel quel. Donc, vous vous placez ici sur l'icône de modification de section. Vous faites un clic droit. Et là, vous cliquez sur enregistrer comme modèle. Et donc, c'est là que vous allez saisir le nom du modèle. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que ce n'était pas nécessaire puisqu'il allait vous le redemander. Donc, c'est en fait ici. Vous le demandez la seconde fois. Donc, je vais faire section modèle. Enregistre. Maintenant que j'ai enregistré mon modèle, je vais pouvoir aller dans mes widgets. Donc, je vous rappelle, pour aller dans les widgets, vous cliquez sur apparence et widgets. Et donc, là, on va venir glisser le widget bibliothèque d'Elementor dans notre colonne latérale intitulée page d'accueil. Donc, je vais faire exprès de le mettre. Allez, je vais le mettre entre le contenu existant de bibliothèque d'Elementor et les éléments Vantage. Donc, je ne vais pas m'embêter pour l'exemple, je vais mettre titre. Vous devez choisir le bon titre. Et là, il vous demande de choisir un modèle. Template, en français, c'est modèle. Et donc, oui, j'ai oublié de renouveler ma page. Donc, automatiquement, la section n'était pas créée. Excusez-moi. Donc, je renouvelle ma page. J'ouvre la colonne latérale page d'accueil. Et donc, je viens modifier mon titre. Et là, je vais avoir ma section modèle. Voilà, c'est celle que je viens juste de créer. Et vous cliquez sur enregistrer. Et ensuite, vous allez côté visiteur. Vous allez renouveler votre page. Alors, je vous rappelle que ça va apparaître ici, ce nouveau contenu, cette fac. Voilà. Et donc, vous voyez que par défaut, votre section, donc ici, va prendre toute la largeur du contenu. C'est pour ça que je vous disais, il ne faut pas vous formaliser avec la colonne latérale et compagnie, puisque c'est bien cet élément qu'on utilise comme modèle. Donc, maintenant, vous allez pouvoir modifier votre contenu comme bon vous semble. Alors, je ne vais pas vous montrer le principe de fonctionnement d'Elementor. Ça, je vous renvoie vers mes précédents tutoriels sur l'utilisation d'Elementor, la création de contenu avec Elementor, la modification et compagnie. La seule chose que je vais vous montrer ici, c'est que, donc, si on clique sur les réglages de la section, donc, on accède aux différents réglages sur la largeur du contenu, enfin, ce genre de choses. Et surtout, moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est la marge interne haute et basse, inférieure et supérieure, si on veut parler correctement en français. Donc, vous voyez qu'ici, en fait, il y a une marge interne de 100 à la fois en haut et en bas. Moi, je trouve que c'est un peu... c'est un peu beaucoup. Donc, je vais réduire de moitié à 50. Donc, vous modifiez haut et bas. Et une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce que je vais modifier encore pour l'instant ? Là-dessus, on va juste modifier ça. Donc, je vais venir enregistrer. Alors, le seul problème dans cette façon de faire, c'est qu'il va falloir à nouveau enregistrer comme modèle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer par enregistrement ici, puisque ça va vous créer un modèle de page et non pas un modèle de section. Donc là, vous n'avez pas le choix. En fait, il faut faire un nouveau modèle. Donc, vous pouvez très bien donner le même nom. Mais si je donne le même nom, je vais vous montrer. Donc, il y a 10 sections modèles. Là, vous pouvez voir qu'en fait, vous aurez deux modèles qui vont porter le même nom. Voilà. Vous voyez, les deux derniers, section modèles, section modèles. Donc, je vais effacer le premier. Histoire de bien retrouver nos petits. Maintenant, je vais venir modifier mon modèle. Mais rappelez-vous, comme je viens de créer ce nouveau modèle, il faut renouveler d'abord la page des widgets. Donc, je viens ouvrir. Je sélectionne. Vous voyez, par défaut, comme je viens de supprimer le modèle qui était utilisé, il n'y a plus aucun modèle de sélectionné. Donc, je viens sélectionner mon nouveau modèle. J'enregistre. Et donc là, vous allez voir que ça va se réduire un peu. Voilà. Vous voyez, le FAC est un peu plus haut. Et ici, c'est pareil. Il y a moins de marge interne. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est ici. Notre titre exemple. Si vous utilisez une section avec un arrière-plan d'une couleur différente de l'arrière-plan du site, vous voyez que ça ne fait pas très heureux. On a un titre qui paraît ne pas concerner la section ici. Donc, soit vous prenez le parti d'utiliser une couleur d'arrière-plan de section identique à l'arrière-plan du site, où vous avez la possibilité, tout simplement, de supprimer votre titre. Et si jamais vous voulez, malgré tout, utiliser un titre, vous pouvez très bien l'ajouter dans votre section ici. Donc, ce serait ici, en fait. Et bon, notre FAC, ici, est déjà un titre. Donc, on peut partir du principe que vous allez utiliser ce titre-là. Voilà. Donc, en fait, vous pouvez créer plusieurs sections. Alors, soit dans le même modèle de section. On pourrait très bien imaginer ça. Auquel cas, ce serait peut-être plus un modèle... Enfin, je ne vais pas dire un modèle de page, parce que c'est quand même une structure un peu différente. Ou alors, vous pouvez créer plusieurs modèles de sections que vous allez ajouter, donc, ici. Vous voyez qu'on peut ajouter plusieurs éléments de la bibliothèque d'Elementor, les uns au-dessus des autres. Ou on peut même varier. Vous voyez, si je déplace ici, on va retrouver notre FAC, voilà, en troisième position. Voici, troisième avant-dernière position. Voilà. Écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez me soutenir dans la création de tutoriel vidéo WordPress gratuit, je vous invite à passer par mes liens d'affiliés que vous trouverez dans la description de la vidéo. si vous cliquez sur le bouton « Voir plus » ou « Limor ». Et vous allez voir notamment un lien vers O2Switch, qui est l'hébergeur français que je recommande pour vos sites WordPress. mais vous trouverez également des liens vers le thème « Vantage », qui est l'objet de ce tutoriel vidéo. Vers Elementor Pro aussi, qui me rémunère en affiliation lorsque vous achetez via mes liens affiliés. Donc pensez-y, vous ne payez pas plus cher. Et moi, ça me permet donc de vous faire un maximum de tutoriels vidéo que vous pouvez consulter gratuitement. Voilà. Écoutez, je ne vous en bête pas plus longtemps. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !